Bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe Lerat. Je suis un peu hybride parce que je suis actuellement directeur adjoint de la recherche à l'école des hautes études en santé publique. Mais aujourd'hui, dans le cadre de ma participation au séminaire de la Société française de santé publique, je le fais surtout au titre de membre d'un directoire, un directoire qui réunit tous les établissements de l'enseignement supérieur de la place Rennaise dans le cadre de l'obtention d'une labellisation Science pour la Société où, à plusieurs, on est en train de mettre en place tout un tas de nouveaux systèmes, de dispositifs qui potentiellement vont amener à faire bouger les lignes au sein de l'enseignement supérieur, mais pas que. Alors quand on veut faire passer des médecins achetés, il faut être cash. Alors donc je vais être cash, je vais dire c'est l'avenir. C'est-à-dire que si on loupe le coche, c'est-à-dire que si on n'est pas en capacité de se rendre compte que l'avenir il est là, c'est-à-dire dans la capacité qu'on aura sur les territoires, parce que tout ça doit être ancré dans des territoires, sur la capacité à faire bosser conjointement des chercheurs, des décideurs, des décideurs ici on les entend au titre d'élus, c'est classique, mais aussi les représentants des grandes administrations, les grandes entreprises des territoires et la société civile, alors ce qu'on appelle nous cette fois-ci les citoyens, où là on va trouver les grandes associations, mais il n'y a pas que des grandes associations, il y a les IRESP, il y a les ORAS, etc. Tous ces gens-là sont censés pouvoir être en capacité de travailler conjointement à problématiser des vraies questions de société, questions de société qui sont traversées actuellement par ce qu'on appelle les grandes transitions numériques de santé environnementale, qui nous percutent tous les uns et les autres, et on se rend compte que la santé publique de toute façon est vraiment au carrefour de toutes ces transitions. Et donc là, il ne faut pas louper le coche, il faut qu'on soit en capacité de mettre en place des systèmes et des dispositifs qui permettent à ces trois grandes catégories d'acteurs d'interagir conjointement et surtout de co-construire des choses dès le début, dès le départ, dès la racine. Les enjeux sont multiples, il y a plein de choses à faire et donc il va falloir qu'on se relève tous les manches collectivement. On se rend compte qu'au niveau de l'enseignement supérieur, par exemple, le fait de co-construire, de travailler conjointement avec la société civile et des décideurs, par exemple, à développer des co-recherches qui soient socialement utiles dans le cadre des territoires, il y a nécessité de revisiter tout un tas de référentiels, notamment les chartes éthiques. Revoir aussi tous les critères qu'on utilise classiquement pour évaluer la recherche, qui sont conduits par la HCRS et qui se rendent compte que, eh bien, faire du science avec et pour la société, développer des co-recherches, eh bien, on n'utilise pas les mêmes indicateurs pour évaluer tout ça. Donc ça, ce sont deux exemples que je prends. Mais on va aussi devoir revisiter nos formations. Il y a tout un tas de nouvelles formations à développer par rapport à de nouveaux métiers, mais, par exemple, les gens qui travaillent dans la fonction publique ou qui sont formés pour devenir inspecteurs d'action sanitaire et sociale, directeurs d'hôpital, en fait, tout ce qu'on veut, qui passent notamment par le HESP, on va être obligés aussi d'aller revisiter leurs formations pour être beaucoup plus précis sur qu'est-ce que ça signifie, par exemple, que d'être un inspecteur et que d'accompagner la mise en œuvre de politiques publiques sur les territoires quand on sait qu'un certain nombre d'entre eux vont avoir en charge la mise en œuvre d'actions autour de la question de la démocratie en santé. Et donc, eux aussi, ils sont obligés de se mettre à trianguler avec des associations, avec des chercheurs, etc. Donc, tout ça, c'est à travailler. On en aurait encore beaucoup d'exemples, mais je vais m'arrêter là.